... On va reprendre, donc, après ce matin qui était consacré, cette matinée qui était consacrée à l'Allemagne et à UK, la Grande-Bretagne, on va enchaîner avec la France, avec deux présentations. Donc, une première présentation de Marie D'Aigremont, qui est doctorante à Sciences Po, avec un mécénat d'EDF, de DF-R&D, aussi, qui va donc nous parler des collectivités locales. Et puis, ensuite, je vous présenterai la seconde intervenante. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de la transition énergétique dans les collectivités territoriales en France. Donc, c'est une thèse de sciences politiques. Et mes questions de recherche, c'est pour voir comment les collectivités territoriales, les institutions, prennent en compte les changements dans le système énergétique, donc les questions de décentralisation des compétences énergétiques. les questions climat-énergie, les paquets climat, par exemple, la libéralisation des marchés, donc comment elles intègrent cette nouvelle donne et comment elles la mettent à profit, comment elles l'utilisent. Alors, dans un premier temps, on va voir pourquoi étudier l'énergie à cette maille territoriale, puisque historiquement, en France, par contre, je m'interromps, mais je n'ai pas l'heure, en fait, sur le... OK. Bon, alors, je continue. On m'arrêtera quand tout le monde dormira. OK. Alors, donc, on va commencer par voir pourquoi on étudie l'énergie à une maille qui est historiquement inexistante en France. Et donc, pourquoi ma thèse sert à quelque chose, j'espère. Ensuite, l'enquête de terrain, sur quoi les données sont-elles fondées. Et enfin, les résultats, les premiers résultats qui montrent que les collectivités qui sont historiquement inexistantes sur ce terrain-là utilisent l'énergie comme un enjeu politique pour justifier davantage de poids sur la scène institutionnelle, pour dire, regardez, on sait gérer l'énergie, on commence à la gérer, et du coup, on est plus crédible et on a plus de légitimité institutionnelle. Donc on peut faire autre chose aussi que l'énergie. Alors, historiquement, en France, donc pour reprendre un petit peu les collectivités territoriales dans les institutions, au XIXe siècle, elles étaient quand même en essor, on va dire. Là, j'ai mis la loi de 1884 d'autonomie des communes. Donc c'est de là que vient la clause de compétence générale. La République avait besoin de s'ancrer dans les territoires. Donc les républicains se sont mis alliés avec les communes, avec les maires, en leur donnant des pouvoirs, justement, pour ancrer la République. Donc au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, on a un essor des collectivités territoriales. Ensuite, donc, première partie du XXe siècle, cet essor se poursuit. C'était un État plutôt libéral. Donc dans l'énergie, dans l'électricité en particulier, l'État n'était pas très interventionniste. C'était d'abord un investissement des collectivités locales dans l'électrification. Ça change tout au tout après 1945. Il y a besoin de... Pour l'électrification du pays, donc il y a eu les lois de nationalisation de 1946, qui re-EDF. L'État qui voit que l'électricité et les grands réseaux sont stratégiques pour aménager le territoire, pour uniformiser le territoire. Donc l'État prend lui-même en charge ces questions-là et décide donc lui-même de prendre toutes les décisions d'investissement, de régulation, de prix. Donc c'est là quand je mets État keynésien. Et là, les collectivités, entre guillemets, disparaissent un peu. Elles s'effacent beaucoup plus. Il y a quelques régies qui demeurent dans la distribution, mais c'est un rôle très minoritaire. Et en plus, quand elles gardent un rôle, sur le papier, souvent, elles délèguent la gestion de l'électricité, par exemple, à l'opérateur historique. Donc elles se dessaisissent un peu des connaissances de ce sujet. Ensuite, il y a les lois de décentralisation, donc à partir de la grande étape de 1982. Et là, les collectivités commencent à avoir plus de pouvoirs dans tous les domaines. Et puis quand on a des pouvoirs dans un autre, dans un domaine, on essaie d'en avoir dans un autre. Donc ça rebondit un petit peu partout. Des pouvoirs, par exemple, dans le développement économique, dans la formation, qui sont peu à peu appropriés, et aussi avec les autres lois de décentralisation. Donc il y a eu des lois aussi de déconcentration. Donc l'État qui devient un peu plus territorial. Et tout ça, ça se poursuit. Donc il y a des flèches. Il y a aussi le phénomène d'intégration européenne, des réformes de l'énergie, qui donnent peut-être plus d'opportunités pour les collectivités territoriales, mais aussi davantage de légitimité aux collectivités, puisque l'Europe, j'en reparlerai un peu après, elle agit directement avec les collectivités. Elle les légitime parfois, elle leur donne des budgets, des ressources. Donc elle leur fait faire des projets directement par-dessus l'État. Et ce qui fait que les collectivités sont amenées à jouer un rôle plus important, à être responsabilisées, à mener des projets, à se rendre compte qu'elles arrivent à construire des compétences, et donc à s'insérer davantage dans le paysage institutionnel. Donc l'intégration européenne comme facteur de légitimation des acteurs locaux. Donc là, la chose se poursuit. Au XXIe siècle, c'est un peu le sujet de la thèse, c'est de voir comment tout ça, ça va se recomposer. Alors la problématique de la thèse, c'est le secteur de l'énergie en transition énergétique. Qu'est-ce que j'implique par transition énergétique ? Parce qu'il y en a eu beaucoup par le passé des transitions énergétiques. Alors moi, je regarderais la transition énergétique comme le passage à un mix énergétique plus décentralisé, donc avec des productions décentralisées, renouvelables, et avec une maîtrise accrue de la demande. Donc faire de la maîtrise de la demande qui se fait au niveau local. Il y a aussi une composante modernisation des réseaux qui rentre là-dedans. Donc je ne regarderai pas, par exemple, enfin je vais vous préciser juste après, mais je regarderai que certains aspects et pas tous. dans ce qu'on peut appeler, dans le débat public, transition énergétique. Je me concentrerai là-dessus. Donc mes questions, c'est quelle action publique dans ce cadre ? Quelle politique publique ? Donc je regarde ce qui est fait dans le champ des acteurs publics, les collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'elles décident en tenant compte des nouvelles opportunités liées à l'intégration européenne et liées à ces phénomènes de transition énergétique ? Et donc ma question, c'est comment les collectivités territoriales se réapproprient-elles les pouvoirs locaux dans le contexte qu'on vient d'évoquer, donc européanisation, contraintes climat-énergie, libéralisation ? Et je mets bien ce réapproprier, parce qu'elles l'ont déjà eu, mais actuellement, elles le maîtrisent beaucoup moins. Et le sujet, donc, dans ce cadre, j'ai pris deux clés d'entrée, donc la dimension régionale, tout simplement parce qu'en 2013, j'avais commencé à étudier les conseils régionaux. Je dépose mon sujet de thèse, et le lendemain, François Hollande fait sa réforme des régions. Donc je me suis dit que je vais prendre la maille régionale, parce que ça bouge tellement. Donc je regarde le territoire régional, et ça me permet de voir d'autres acteurs, donc un peu être multi-échelle, de regarder notamment la dimension métropolitaine, donc les pôles urbains, et ça permet de voir émerger deux systèmes d'acteurs différents, qui ne font pas les mêmes choses, mais qui sont parfois en concurrence, entre la maille régionale, donc l'ensemble piloté par le conseil régional, et les pôles urbains qui ont beaucoup plus de ressources, par exemple, mais qui n'ont pas forcément les zones de production de renouvelables. Donc il y a deux échelons qui se distinguent et qui sont deux clés d'entrée intéressantes à étudier. Et je regarde les politiques énergétiques comme appui et révélateur de la stratégie de montée en puissance des collectivités territoriales. Donc comme je l'expliquais, elles ont des outils, elles ont des opportunités, et elles utilisent l'énergie pour les concrétiser. Alors les objectifs, c'est donc comprendre les échelles et les lieux de décision qui sont en recomposition. Je vous disais qu'il y a davantage de compétences qui sont décentralisées. Ça bouge beaucoup. Il n'y a pas que aussi décentralisation via les lois, mais via ce qu'on s'approprie aussi. Toutes les collectivités ne vont pas investir les mêmes sujets. Donc voir comment tout ça, ça se redistribue, parce que ce n'est pas un jeu gagnant-perdant. Ça s'imbrique. Donc comprendre en gros qui fait quoi, sachant que la réponse qui fait quoi est très diversifiée suivant les acteurs. Donc voir comment se réorganise l'énergie au niveau local. Ensuite, comment les acteurs réagissent aux nouvelles contraintes. Je parlais des contraintes d'approvisionnement énergétique, par exemple, des contraintes énergie-climat, des contraintes de coûts, ou alors de ressources financières locales. Et les conséquences de tout ça, il y a des contraintes, comme je vous l'ai dit, énergie-climat ou économiques. Et du coup, quel impact ça a sur les systèmes énergétiques locaux ? Quel est le rythme de ces changements ? Quelle forme ça prend ? Parce que ça peut prendre des formes un peu différentes suivant les systèmes énergétiques. Et quelle perspective ? Qu'est-ce que ça va donner, tous ces mouvements ? Parce que là, on a des contraintes, on a des processus en cours, mais on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Donc on essaie de dessiner un petit portrait robot petit à petit. Et donc les domaines que je regarde, c'est les énergies renouvelables, la maîtrise de la consommation et la modernisation des réseaux. Donc par exemple, tout ce qui est transport, c'est déjà très, très vaste pour une thèse. Donc je regarde moins les sujets comme le transport. Alors pour l'enquête de terrain, sur quoi sont basées ces données ? J'ai commencé par faire une cartographie des acteurs nationaux pour avoir un panorama des intérêts, de voir comment tout ça, l'étape T0, pour voir comment ça se passait au début, où ces mouvements s'amorcent un petit peu, pour comprendre aussi les intérêts des acteurs, leur position, leur relation. Donc j'ai fait pas mal d'entretiens. Donc là, il y avait les lois de décentralisation, les lois de transition énergétique. Donc ça a permis de bien révéler les intérêts, les discours. Après, il y a eu tous les acteurs, enfin là, c'est juste quelques-uns, mais tous les grands acteurs du système énergétique au niveau national. Et puis là, comme la politique française se fait beaucoup à l'Elysée, j'ai quand même essayé de regarder la position de la présidence de la République. Donc voilà, j'ai fait une grande cartographie des acteurs pour situer un peu tout ça. Et ensuite, pour avoir les données, les cas pratiques sont très utiles, très intéressants. Mais après, il faut aussi... Enfin, j'avais l'envie de les justifier, de voir qui était pertinent, qui permettait de donner des résultats un peu objectifs et un peu transposables dans d'autres régions, parce que je ne voulais pas juste aller voir une région en particulier, parce qu'elle était intéressante, mais voir ce qui pouvait être réplicable, justement. Donc l'idée, ça a été de voir quelles sont les régions en pointe dans ces domaines, donc dans les énergies renouvelables et dans la maîtrise de la demande, de voir qui en faisait depuis longtemps, qui était parti depuis longtemps. Donc j'ai fait des séries historiques depuis l'année 90, à peu près, jusqu'à maintenant, et avec des projections, pour voir qui faisait des renouvelables et qui est présent dans le paysage. Et ce qui est parfois surprenant, c'est qu'il y a des territoires dont on parle peu et qui ressortent comme pionniers. Donc ça, c'est intéressant. Et j'ai aussi regardé les politiques menées. Donc est-ce que ces territoires qui sont à la pointe factuellement, objectivement, quantitativement, est-ce que c'est aussi le résultat de politiques structurées ? Est-ce qu'elles veulent vraiment faire des choses ou alors est-ce que c'est le hasard historique ? Et il se trouve que ces collectivités qui sont à la pointe, qui sont un peu des pionnières dans ces domaines-là, c'est aussi des collectivités qui, depuis des années, font des plans climat, développent des observatoires, essaient de faire de la donnée, essaient de structurer des choses, essaient de travailler ensemble. Ça m'a permis d'identifier des régions d'énergie. Ce que j'appelle des régions d'énergie, c'est que là, c'était deux modèles, deux sets de données qui allaient ensemble et qui ont permis de voir qu'il y avait trois groupes qui ressortaient. Le groupe qui fait rien et qui n'est pas très statistiquement significatif et deux groupes qui étaient très actifs mais un peu différenciés. Donc on peut voir qu'en France, parmi les régions très actives dans les domaines de la transition énergétique, il y a des régions qui sont, dans ce domaine-là, très présentes parce qu'elles ont une connaissance industrielle de ces sujets-là. Le gros exemple, par exemple, c'est Rhône-Alpes. C'est les régions qui ont des centrales nucléaires, qui exportent de l'électricité. C'est des régions qui sont dans le paysage parce qu'elles produisent beaucoup, on va dire, parce qu'il y a des gros pôles liés à l'énergie. Et puis, il y a d'autres régions qui sont ressorties et qui sont dans le paysage de l'énergie parce qu'il y a une rareté. Donc elles connaissent l'énergie parce qu'il faut gérer une vulnérabilité. Et là, l'exemple clé, c'est PACA, par exemple, ou la Bretagne. Donc elles, elles font des choses dans l'énergie. On les voit souvent dans les acteurs un peu pilotes parce qu'il y a une rareté et elles essaient de faire quelque chose dans ce domaine. Donc ça, c'est les régions que j'ai choisi d'étudier à ces titres. Donc dans les deux premiers groupes, il y avait Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes. Donc elles sont dans le paysage de l'énergie parce qu'industriellement, ça fait des années que c'est des grosses productrices et elles essaient de s'approprier un peu ces sujets-là. Et PACA, justement, parce qu'il y a la vulnérabilité énergétique, il y a une grosse histoire dans l'énergie et ils essaient de transposer ça dans les énergies vertes, entre guillemets. Alors les premiers résultats, quelques analyses. Donc je précise que je suis au milieu de ma thèse, donc il y aura d'autres résultats. Et il y a plein de choses. Justement, si vous avez des contributions, des autres regards, je serais ravie de vous écouter là-dessus. Alors les conditions qui favorisent l'action locale. Donc là, j'ai identifié les grosses régions intéressantes. Donc après, j'ai fait une enquête de terrain poussée dans chacune des régions pour voir comment concrètement ça prenait forme, quelles étaient ces institutions. Alors l'action des collectivités en pointe, il y a toujours une tradition d'engagement. Ça ne vient pas du mouvement depuis le Grenelle de l'environnement. Ça vient de quelque chose de long terme. Et même sur d'autres sujets, c'est assez rigolo parce que quand je fais ma revue de littérature, on retrouve les mêmes personnes. Je me dis, mais tiens, c'est le même suspect. C'est quand même la même personne qui porte ça dans le même territoire sur des sujets parfois proches comme l'agriculture. Donc c'est des endroits qui ont une tradition d'engagement et qu'on ne découvre pas comme ça. Donc il suffit, par exemple, de reprendre, s'il se passait dans les années 80 en Bretagne, et puis on peut retrouver le mené, on peut retrouver plein, plein de choses, et même les mêmes personnes. Donc, par exemple, sur le Nord-Pas-de-Calais, très présent dans le paysage de l'énergie, par le charbon, je vous montrerai des cartes juste après, mais ils sont déjà dans l'énergie, ils baignent dedans, ils savent ce que c'est des gigawatts-heures. Et du coup, ils ont déjà les pieds dedans, donc ça les aide à formuler des politiques énergétiques et à faire accepter le fait de s'engager sur des sujets qui ne sont pas toujours préemptés par d'autres collectivités. Ensuite, il y a Ronalp, qui a une connaissance historique de l'énergie, donc il y a l'hydroélectricité, il y a les centres de recherche, donc ce n'est pas un sujet nouveau, et donc ils ont les compétences, il y a les gens pour travailler là-dessus. Et PACA sur la vulnérabilité énergétique, donc je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, c'est quelques cartes, et c'est assez rigolo, donc là, on voit les bassins charbonniers, et ça colle pas mal avec les précurseurs dans les politiques de transition énergétique, que ce soit des régions ou alors des petites localités. C'est rigolo, par exemple, en PACA, il y a plein de petites collectivités qui se lancent dans des politiques de transition énergétique, et à chaque fois, ils disent, il y avait des mines familiales, je ne sais pas si vous connaissez, mais puis Saint-André, c'est un peu ça, c'est à côté de Besançon, il y avait plein de mines, et maintenant, ils sont parmi les précurseurs, parmi les petites collectivités, un peu comme le mené. Donc, il y a vraiment un historique, ils ont les pieds dans le charbon, et maintenant, ils veulent mettre les pieds dans les éoliennes, il y a un historique assez fort. Et là, c'était juste pour illustrer, donc, Nord-Pas-de-Calais et Renalp, qui sont des endroits où il y a beaucoup de production d'électricité, et ils veulent, donc ils connaissent l'électricité, et ils veulent se réapproprier tout ça. Alors, dans les autres, donc ça, c'est la condition, c'est avoir quelque chose d'historiquement ancré, et depuis les années, depuis bien longtemps, connaître l'énergie et vouloir se réapproprier ça, en fait. Le discours, c'est qu'on veut se réapproprier l'énergie. On a eu de l'énergie sale par le moment, sale étant, dans ces discours-là, charbon, nucléaire, par exemple, et dire, maintenant, on veut faire du verre, on veut faire du renouvelable, on veut se réapproprier ces ressources-là. Donc ça, c'est dans le discours, et donc, tout ça, ça se passe dans des collectivités bien précises. Ensuite, sur les conditions qui favorisent l'action locale, pour continuer un peu mon portrait des collectivités qui avancent, à Gros Trait, donc il y a le fait d'avoir plein d'entreprises, donc je vous ai des pôles économiques là-dessus. Donc à Dunkerque, par exemple, c'est un pilier dans les expérimentations de transition énergétique, à Nice aussi, là, je mettais Nice-Côte d'Azur, il y a le pôle Cap Énergie, il y a Sofia Antipolis, et à chaque fois qu'il y a des grosses initiatives, derrière, il y a des entreprises, il y a des compétences, il y a un terreau, et c'est le lien entre ces tissus d'entreprise et ces collectivités qui font que les projets avancent beaucoup plus. Et il y a la volonté de faire de l'attractivité, d'attraper des contrats pour les entreprises locales. Et il y a aussi la compétence, les ressources humaines, le fait que ces gens-là sont multi-positionnés, on parlait tout à l'heure des multiples casquettes, et bien c'est exactement ça, c'est que les chefs d'entreprise locaux veulent aussi aider leur territoire, donc ils vont siéger à différentes instances, ils vont se parler, ils vont pouvoir faire des plans locaux, des initiatives locales climat-énergie. Donc il y a les ressources humaines, économiques, technologiques à ces endroits-là. Ensuite, dans les autres conditions, pour favoriser une action locale, c'est tout ce qui est valeurs communes, récits communs, pour essayer de projeter un petit peu, faire le côté, on ne fait pas une petite initiative dans notre coin, on ne fait pas juste quelques éoliennes, mais on vous vend un projet un peu mobilisateur pour dire, nous, en tant que territoire, on va s'unir, on va faire quelque chose. Donc c'est un peu faire rêver les gens, c'est s'appuyer sur l'identité, et ça, c'est un facteur clé dans le dynamisme d'une démarche. Et l'exemple assez parlant, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Avant d'avoir fait appel à Rifkin avec 3e révolution industrielle, il faisait exactement la même chose, personne n'en parlait, il n'y avait pas de sous qui arrivaient, et juste le fait d'enrober avec Rifkin, c'était un peu la fusée qui faisait démarrer les choses, et depuis, il y a quand même un petit démarrage un peu plus rapide. Donc il y a le côté, on veut faire passer, donc ça, c'était dans les discours que j'entendais, on veut passer du Nord-Chômage au Nord-Innovation et Révolution verte. Donc c'est vraiment le côté discours, utiliser des valeurs communes, une identité commune. Nord-Pas-de-Calais, il disait beaucoup, nous, on a vécu la fin de la mine, la fin du charbon, la fin de la sidérurgie, la fin du textile, et maintenant, on va avoir la nouvelle révolution industrielle verte, cette fois-ci. Donc c'est vraiment le fait d'avoir un récit commun et de se mobiliser autour de celui-là qui fait démarrer ces projets-là. Il y avait aussi la capacité, en termes de ressources, ça marche beaucoup mieux en Nord-Pas-de-Calais parce que, voilà, c'est une région plutôt pauvre, il y a un seul pôle urbain qui est Lille, donc là, c'est juste pour avoir le visuel, versus PACA, que j'ai aussi étudié, qui est un peu plus écartelé entre le pôle peut-être Nice-Côte d'Azur et Marseille, et du coup, c'est plus difficile pour le territoire, la maille régionale, d'émerger avec un récit commun, donc ça va moins vite, par exemple, qu'en Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, dans les conditions qui favorisent l'action locale, tout ça repose en grande partie sur des personnalités clés, on en a parlé tout à l'heure, c'est souvent des personnalités multipositionnées qui portent tout ça parce que ce ne sont pas des sujets qui vont de soi, ça implique beaucoup d'acteurs, des connaissances précises, des leviers politiques, donc c'est vraiment des personnes qui sont engagées sur ces sujets, qui voient un intérêt pour leur territoire, se dire je vais redonner un espoir à mon territoire, je veux faire de l'attractivité, ce sujet-là me plaît, je le soutiens. Et ça résulte tant d'acteurs politiques, donc un élu ou alors un chef d'entreprise qui peut être aussi élu, ou un préfet, par exemple, donc c'est des personnalités clés. Donc si on cherche une initiative clé, en général, derrière, on trouve un élu, une personne qui porte tout ça. Et l'intérêt de ne pas mettre ça uniquement sur les personnes parce qu'après, on peut me dire mais oui, mais s'il se fait balayer aux élections, qu'est-ce qui se passe après ? C'est que ces personnes-là, elles vont essayer de faire plein de liens entre toutes les institutions, entre public, entre privé, entre tous les partis. Et du coup, ça se base sur des personnes qui se débrouillent pour faire du lien et faire des intérêts partagés entre les acteurs. Je vois que l'heure tourne, donc j'ai un peu accéléré. D'accord. Donc là, ces personnes-là utilisent des ressources. Il y a l'appel à l'Europe aussi qui dynamise tous ces projets. L'Europe, en fait, donne des financements très, très importants aux régions, aux collectivités locales. Elle passe un peu par-dessus l'État et les collectivités disent elles-mêmes que l'Europe est une alliée parce qu'elle légitime et elle donne des ressources et ce qui fait que ça avance. Donc ça, je vais passer, mais donc il y a beaucoup, beaucoup de projets qui reposent sur l'Europe dans toutes ces régions-là. Et il y a aussi les partenariats européens entre collectivités. Donc elles passent par-dessus l'État et elles vont au niveau européen pour se légitimer entre elles. Les moteurs pour tout ça, donc ils sont bien évidemment, c'est surtout des initiatives marketing territoriales. Parfois, on va dire, oui, c'est pour lutter contre le changement climatique ou autre, mais c'est d'abord des initiatives de reconversion industrielle. Donc là, c'est assez frappant, c'est à Los Angeles, c'est le plus grand téril d'Europe et juste à côté, donc ils font exprès, bon voilà, marketing territorial, on met des jolis panneaux photovoltaïques à côté des térils et c'est assez frappant comme image. Après, il y a les écoquartiers, les expérimentateurs, les TEPOS aussi, c'est vraiment du marketing territorial et c'est pour reconvertir un territoire. On l'a vu dans les présentations précédentes. Rapidement, qu'est-ce que ça a comme conséquence institutionnelle ? Là, je vous ai montré donc des grands enseignements. En fait, on peut faire un portrait robot en France des collectivités à grosse maille et j'essaie de vous le faire. Donc en France, on voit vraiment des régularités. On peut trouver un peu facilement les collectivités qui avancent avec des nuances qui dépendent des ressources locales mais ça, c'est assez logique. On développe les formes d'énergie qu'on a localement. Je vous en ai parlé au début. Donc il y a deux systèmes d'acteurs qui émergent. Il y a le développement au niveau des pôles urbains avec la rentabilité qui s'appuie sur les réseaux, sur les infrastructures, sur les compétences un peu hard là-dessus. Et il y a aussi les régions, un autre système d'acteurs qui monte. Mais ça, c'est plutôt inclusif. On va dire que les régions, elles travaillent avec les zones moins urbanisées, les collectivités territoriales plus petites. Ça, je vais passer. Et sur les outils, donc ça, c'est pour conclure. Tout ça, ça repose sur des expérimentations qui sont enrobées dans de grands programmes. En fait, il y a plein de petits programmes et on essaie de les enrober dans une fusée, par exemple, 3e révolution industrielle. Donc tout ça, on a une émergence de grands programmes un peu phares, mais c'est pour vendre tous les petits projets et pour les rendre plus intéressants. Et pour les outils d'intervention, tout ça repose beaucoup sur la contractualisation, sur les appels à projets, sur les expérimentations et les opérateurs énergétiques locaux. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est exactement le même mode de principe, le mode d'action qu'utilise l'État d'habitude, les appels à projets. Et on dit, oui, l'État est centralisé, il veut resserrer les liens. Et en fait, les régions répliquent un peu ce mode d'agir. Et ça s'appuie beaucoup sur la mise en place d'institutions régionales, des mini-ADEME locales, par exemple, des opérateurs énergétiques locaux. Donc c'est reproduire soi-même les instruments de la puissance au niveau local. Et je vais te dire rapidement, mais sur les métropoles, c'est des questions d'attractivité qui s'appuient davantage sur les infrastructures, les compétences clés sur le bâtiment, sur l'urbanisme. Et en conclusion, quelques petites synthèses. Donc là, il y a les lieux de transformation, les lieux de basculement pour les années à venir qu'il faudra regarder. C'est bien sûr l'équilibre des compétences entre local et national. Je pourrais détailler si vous avez des questions là-dessus, mais il y a toutes les questions d'infrastructures, toutes les revendications. c'est avant tout des revendications. La construction des systèmes d'acteurs locaux. Donc là, je vous disais la répartition des pouvoirs entre métropole, pôle urbain et région. Donc là, c'est des relations de concurrence, voire de coopération, suivant les cas. Et pour terminer, aussi, les relations publiques-privées qui commencent à se recomposer au niveau local. On en a parlé ce matin des opérateurs publics locaux qui commencent à travailler en public-privée, un retour de la puissance publique par le local, alors qu'on était dans un processus de libéralisation. Donc c'est assez curieux. Et donc, en conclusion, on a une émergence de ces sujets-là au niveau local. Et je dis bien une émergence parce que pour l'instant, c'est embryonnaire. en termes quantitatifs, ça représente très peu, mais en termes de potentiel de changement, c'est très important. Il y a pas mal de clés qui sont de verrous qui sont en train d'être investiguées par les collectivités. Et il y a les enjeux d'appropriation des compétences. Tout ça, c'est des compétences compliquées que les collectivités n'ont plus l'habitude de maîtriser. Et donc, il y a cet enjeu-là d'acquisition de l'expertise et de maîtrise de ces compétences qui déterminera la suite. Et pour l'instant, il y a quand même beaucoup de compétences qui restent au niveau centralisé. Donc il y a un peu cet enjeu-là aussi. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais il y a des potentialités de changement. Voilà. Et pour terminer, donc il y a toutes ces choses-là qui se regardent dans un cadre européen puisque comme on l'a vu ce matin, ça bouge aussi beaucoup en Allemagne et puis en Angleterre. Merci. Merci. Merci pour cette présentation sur les collectivités locales et ces problématiques d'émergence, éventuellement de relocalisation de la puissance publique, si je comprends bien. Vous avez parlé des acteurs locaux énergétiques énergétiques et là, c'est donc à Pascal Gabillet de nous parler, Pauline Gabillet, pardon, de nous parler de... Je savais que j'allais faire l'erreur pour d'autres raisons. Qui est venu nous parler d'autres acteurs locaux, donc des ELD et qui a passé sa thèse au LATS, qui est aujourd'hui chercheuse associée au LATS et vous avez une demi-heure. Merci beaucoup. Je vais vous présenter aujourd'hui les principaux résultats de ma thèse. Ma thèse, elle interroge le développement de politiques énergétiques territoriales à partir d'un regard par les communes qui disposent d'entreprises locales de distribution, donc de ELD. Le paradoxe initial qui a attisé ma curiosité finalement au début de ma thèse, c'était que ces entreprises publiques locales, elles ont été considérées pendant toute la période monopolistique comme obsolète par rapport au progrès que représentait la création d'EDF et la rationalisation à l'échelle nationale du secteur électrique français. Et en fait, pourtant, elle suscite aujourd'hui un regain d'intérêt du fait d'une part de la montée en puissance des questionnements concernant la transition énergétique et aussi de la libéralisation qui ouvre de nouvelles opportunités. Et en fait, aujourd'hui, les collectivités locales les perçoivent de plus en plus comme des outils de politique énergétique locale. Donc c'est un peu cette situation particulière de collectivités qui possèdent un opérateur énergétique sur leur territoire qui m'est apparu comme heuristique pour comprendre les recompositions des liens entre ville et énergie. Donc c'était vraiment regarder cette question des liens ville-énergie à travers ces outils-là, ces opérateurs énergétiques locaux. Donc ce que j'ai fait, c'est interroger, chercher à analyser la participation finalement des opérateurs énergétiques locaux que sont les ELD à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques énergétiques dans les territoires et aussi la capacité des acteurs politiques urbains à les piloter dans ce sens-là. Donc une grosse part dans ma présentation, ça va être aussi de vous montrer que ces deux points sont vraiment deux points distincts qu'on a souvent tendance aussi à assimiler. Voilà, je vais essayer de faire ce travail-là de distinction des deux ensembles. rapidement sur en gros les boîtes à outils analytiques que j'ai utilisées pour répondre à cette question, c'était cette relation entre opérateurs énergétiques, enjeux urbains et actions publiques, je l'ai construite dans une perspective pluridisciplinaire. Donc en fait, j'ai mobilisé différents travaux de manière assez instrumentale finalement pour dialoguer avec eux sur différents segments de mon travail. Je vous les présente très rapidement. Les premiers, c'est des travaux sur la gouvernance urbaine des changements climatiques. Ces travaux, ils partent beaucoup d'un regard par les villes et donc là, les infrastructures, elles apparaissent dans ces travaux comme un outil potentiel, mais elles n'en sont quand même pas le cœur. Ce n'est pas vraiment des travaux qui travaillent en premier lieu sur les infrastructures. Par contre, ils m'ont permis d'interroger la manière dont les villes se saisissent de la question énergétique et climatique sur leur territoire. Les travaux sur les grands systèmes techniques, eux, ils partent plutôt de l'importance des infrastructures, et notamment énergétiques et ils interrogent leur développement et leur évolution. Donc là, la ville, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la ville qui n'est pas la focale initiale de ces travaux, mais qui prend une importance croissante. Et en fait, en m'appuyant sur ces travaux, j'ai pu prendre en compte finalement le poids intrinsèque des infrastructures, des réseaux pour comprendre les politiques énergétiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se questionner sur l'énergie sans vraiment, c'est intéressant de regarder vraiment ce qui se passe au niveau des infrastructures. La troisième boîte à outils, c'est une boîte à outils en termes de territorialisation de l'action publique. En fait, ça, ça m'a permis plutôt de construire la question de l'articulation entre secteur énergétique et territoire. Donc là, l'objectif, c'était plutôt d'interroger l'évolution de la structuration des politiques énergétiques ou comme l'a dit Marie, c'est vraiment une question qui est historiquement nationale et finalement, comment se posent... En tout cas, les 50 dernières années ont été très orientées par l'échelle nationale et du coup, voilà, est-ce qu'on observe vraiment une territorialisation et l'idée, ce n'est pas tant de parler de... Ça passe du national au local, mais plutôt de questionner les articulations qui se construisent entre ces deux échelles et notamment la logique d'un fonctionnement potentiellement plus désectorisé. Est-ce que territorial, ça signifie naturellement désectorisé ou pas d'ailleurs ? Et le dernier ensemble de travaux sur lesquels je me suis appuyée, c'est des travaux sur le contrôle des entreprises publiques locales que j'ai complétés avec des travaux sur le gouvernement urbain et là, ça me permet beaucoup plus de questionner la relation ELD-collectivité. Donc voilà, ça, c'est vraiment les trois grands ensembles que j'ai étudiés. La carte est très moche, je suis désolée, mais ça vous permet quand même de voir. Donc, j'ai étudié en fait dans ma thèse deux entreprises locales de distribution, GEG, donc Gaz et Électricité de Grenoble et UEM, Usine d'Électricité de Metz. Je vous les présente très rapidement. UEM, en fait, c'est une structure qui a été créée au début du XXe siècle et qui assure la distribution d'électricité sur un cinquième du territoire de la Moselle et de la chaleur sur le territoire de la Vienne de Metz. C'était une régie jusqu'en 2008, donc entièrement, avec des fonds entièrement publics. Et depuis 2008, c'est une société d'économie mixte qui a détenu en majorité par la Vienne de Metz, mais aussi par la CDC, qui joue le rôle d'actionnaire privé dans cette structure. GOG, donc là, c'est la distribution d'électricité de gaz sur le territoire de Grenoble et elle avait un statut de régie jusqu'en 1986 et maintenant, c'est une SEM avec comme principal actionnaire privé, c'est majorité ville, mais sinon, l'actionnaire privé, c'est Engie. En fait, l'objectif, c'était vraiment de comparer deux grosses ELD urbaines pour m'inscrire dans ce questionnement ville et énergie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, vous voyez sur la carte qu'il y a beaucoup d'autres ELD, je reviendrai dessus, mais il n'y a pas des ELD rurales et il ne s'agit pas de faire un panorama des ELD. Ça représente bien deux grosses ELD urbaines et donc finalement, mes conclusions, il y en a, on pourra en rediscuter, il y en a qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des ELD, mais d'autres non et qui sont des spécificités urbaines. Donc, j'ai fait une étude qualitative, principalement basée sur des entretiens, j'en ai fait une centaine, principalement avec des cadres des ELD et des collectivités locales. J'ai aussi fait pas mal de revues de ce qu'on appelle la littérature grise, des documents autant des collectivités que des ELD et aussi un peu des archives. Les grands résultats de mes recherches, le premier, c'est l'idée qu'on observe un renforcement récent de la place de l'échelle urbaine dans la stratégie des ELD. J'insiste sur ce terme récent parce que c'est un fait saillant qui s'est vraiment vite imposé dans mes recherches. C'était l'importance de l'échelle nationale dans mes terrains alors qu'à la base, je travaillais sur une question locale et finalement, je me suis très vite rendu compte que je ne pouvais pas analyser ces questions-là que d'un point de vue que en regardant ce qui se passait à Grenoble et à Metz. Donc, les premiers éléments de terrain, ils m'ont vraiment permis de voir qu'on ne pouvait pas analyser les ELD uniquement à partir de leurs déterminants locaux. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de prendre en compte leur positionnement en emboîtant dans une perspective d'emboîtement des échelles sur le temps long. C'est-à-dire que la régulation qui s'applique aux ELD, elle a toujours été très fortement étatique. Ces ELD, je vous ai dit qu'elles datent du début du XXe siècle. Il y en a, en fait, historiquement, je ne vais pas faire un trop long historique parce que ce n'est pas vraiment l'objet, mais quand même pour vous donner une idée de quel ensemble on parle, avant la nationalisation, le service public de l'électricité, il était majoritairement concédé à des entrepreneurs privés. Et donc, il y a des historiens de l'électricité qui estiment qu'il y avait 20 000 concessions d'électricité dans l'entre-deux-guerres et sur ces 20 000, il y avait aussi 250 régies. Donc, c'était à peu près 1 % des choix à peine. Donc, vraiment, c'était un choix très limité. Et l'essentiel, c'était à des entrepreneurs privés. il y a quatre grands facteurs que j'ai indiqués là qui permettent de, qui ont expliqué pourquoi certaines communes ont fait le choix d'opérateurs publics. On pourra en discuter si vous avez des questions par rapport à ça, mais pour les citer très rapidement, c'est la situation de l'Alsace-Moselle au moment de l'électrification. C'est-à-dire que c'est un territoire allemand à cette période-là. Et donc, pour le coup, les ELD, elles correspondent au modèle des Stadwerka. Donc, c'était assez logique que l'électrification se construise de cette façon-là. Des capacités locales de production, notamment hydroélectriques dans les zones de montagne. Le désintérêt des entrepreneurs privés à l'égard des zones rurales, c'est-à-dire que les acteurs privés avaient très envie de développer des réseaux, mais surtout dans les zones urbaines. Et donc, dans des zones rurales, il y a soit eu une électrification très tardive, soit plutôt par des acteurs locaux qui ont voulu s'en saisir directement. Et dernièrement, ce qui est un peu contre-intuitif, les dynamiques du municipalisme dans les territoires urbains. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à se dire que c'était la principale raison. En fait, c'est une raison assez marginale sur l'ensemble des ELD. Il y en a peu qui ont développé des régies dans une logique de socialisme municipal du début du XXe siècle, même si ça existe. Donc, il y a une très forte, évidemment, diversité des structures, notamment en termes de taille. La plus grande, c'est l'électricité de Strasbourg, 480 000 clients. Et il y en a, les plus petites, c'est quelques centaines de clients. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est face à des choix locaux, mais que dès les premières années, il y a une très forte intervention des acteurs régionaux et nationaux, notamment concernant l'achat d'électricité et puis dans l'intervention, par exemple, croissante de l'État sur les tarifs de vente, par exemple. Avec la nationalisation, il y a une économie du monopole, en fait, qui est progressivement instaurée. Et donc, évidemment, ça entraîne un changement de l'environnement institutionnel des ELD très important. Et finalement, ces ELD qui ont, il y a un article de la loi qui leur permet de se maintenir, enfin, qui permet aux communes de les maintenir si elles le souhaitent, elles deviennent quand même des structures très dérogatoires dans le système. C'est-à-dire que, vraiment, on est dans l'idée que l'enjeu pour les ELD, ça va devenir de négocier à l'échelle nationale pour que leur modèle économique soit viable. Donc, en fait, on se retrouve face à des structures qui sont très fortement orientées vers la négociation à l'échelle nationale pour assurer leur modèle économique. Et finalement, plus tant que ça au niveau local sur des négociations avec les collectivités et les communes comme on pourrait l'imaginer. Elles arrivent à obtenir des aménagements et on observe quand même la disparition. Il y en a 360 au moment de la nationalisation. Il y en a aujourd'hui 158. Donc, il y a quand même une grosse partie qui disparaît. Mais malgré tout, on pensait qu'elles disparaîtraient toutes très rapidement. Il y en a quand même un peu moins de la moitié mais quand même qui restent. L'ouverture à la concurrence et la recomposition des mécanismes économiques. Donc, suite à la nationalisation ou la période monopolistique, on a la libéralisation. Là, ça impacte aussi très fortement les ELD. Donc, deuxième gros impact sur les ELD. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au début de la libéralisation, finalement, la concurrence effective, elle est assez limitée sur les ELD. Mais comme de manière générale sur le secteur, on est quand même plutôt sur une libéralisation qui est plus sur le papier que vraiment dans la réalité par rapport notamment aux clients domestiques. Donc, au début de la libéralisation, les ELD restent quand même assez préservés. Mais par contre, depuis 2006 et surtout depuis la loi NOM de 2010, là, pour le coup, ça commence à tanguer un peu plus du côté des ELD qui ont quand même de plus en plus de difficultés à se maintenir. En fait, il ne s'agit plus seulement de permettre l'accès au marché à de nouveaux opérateurs mais vraiment de favoriser leurs possibilités effectives de concurrencer les opérateurs historiques. Donc là, pour le coup, ça impacte assez fortement. Je ne vais pas détailler ça mais c'est juste pour vous donner une idée du système de représentation des ELD au niveau national pour vous montrer qu'en fait, les ELD sont très fortement orientés vers l'échelle nationale pour négocier leur marge de manœuvre. Et en fait, leur registre de justification y change et elle doit aujourd'hui prouver leur capacité à se maintenir dans le marché sans le recours à des dérogations spécifiques. Donc, on est quand même sur un modèle qui est un peu compliqué pour les ELD aujourd'hui. Ce qu'on observe aussi, c'est que les grosses ELD, c'est aussi celles qui sont les plus exposées au risque de l'ouverture des marchés mais en même temps, c'est celles qui tirent le mieux de la répingle du jeu parce qu'elles sont les mieux dotées pour y répondre. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai utilisé les grosses ELD parce qu'elles ont cette posture un peu particulière. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a 19 ELD qui se sont transformées en SEM qui étaient des régies qui sont aujourd'hui des SEM. Là, vous voyez l'actionnariat privé dans les ELD. Ça a un peu bougé, mais vous voyez quand même. Du coup, ça a été une réaction aussi des communes et des ELD pour répondre à la question de la taille critique et de la capacité ou non à se maintenir dans un secteur de plus en plus en concurrence. Donc, on voit qu'il y a aussi une réaction des ELD à essayer de chercher de l'adossement possible à des opérateurs, de trouver des solutions pour se positionner sur le territoire. Sachant que ce n'est pas la seule réaction, il y en a qui ont plutôt préservé absolument leur indépendance en voulant rester des régies et d'autres qui se sont beaucoup plus mobilisés dans une logique de mutualisation. Donc, ce que je montre dans ma thèse aussi, c'est que si on regarde le cas de GOG et du EM, elles font preuve d'une importante plasticité dans leur stratégie d'entreprise. Et en fait, c'est en réaction à ce système. On voit vraiment qu'on est dans un système qui est de plus en plus contraint économiquement. et pourtant, quand on regarde le GOG et le EM, ce qui est marquant, c'est la plasticité dont elles font preuve dans leur stratégie. Et en fait, c'est là qu'elles s'appuient sur les opportunités liées à la mise à l'agenda des enjeux énergétiques et climatiques dans l'action publique. C'est-à-dire que, ce qu'on observe, c'est que la libéralisation, si on regarde strictement, elle permet aux ELD d'aller chercher, de sortir de leur territoire pour la production, pour la commercialisation. Donc, on aurait pu faire l'hypothèse d'une sortie vraiment des ELD de leur territoire qui vont chercher des nouveaux marchés. Il y a d'ailleurs des éléments qui vont dans ce sens-là dans leur stratégie. Mais quand même, globalement, ce qu'on observe dans les cas des deux ELD que j'ai étudiés, c'est plutôt une logique d'ancrage territorial. C'est-à-dire qu'en fait, l'UM, par exemple, s'implique beaucoup de plus en plus sur le chauffage urbain sur son territoire et l'GEG plutôt sur des projets de smart grids. Et donc, en fait, il y a vraiment un paradoxe intéressant à voir entre l'ouverture plus forte du champ d'action des ELD et leur stratégie qui est principalement sur leur territoire historique. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'analyse de l'évolution de leur stratégie, elles sont vraiment dans l'idée de se saisir des nombreuses incitations économiques qui sont liées à la transition énergétique et notamment, on en parlait, les appels à projets nationaux et européens. C'est-à-dire que, finalement, pourquoi le choix du chauffage urbain et des smart grids, c'est quand même essentiellement parce qu'il y a des appels à projets qui sont des moteurs vraiment importants pour développer des projets sur un territoire. Il y a des financements, des participations qui peuvent arriver et du coup, c'est aussi des leviers d'action dont se saisissent les ELD. Et donc là, en fait, on voit que la position des ELD est intéressante pour s'en saisir, c'est-à-dire qu'elles ont un ancrage territorial fort, historique, elles ont une connaissance de leur territoire, en fait, elles se servent un peu de leurs ressources principales. C'est aussi se saisir d'effet d'aubaine sur leur territoire. Donc on observe que le territoire de concession, ça devient vraiment une ressource centrale pour les ELD alors que c'était plutôt avant une espèce de désavantage un peu concurrentiel d'être tout petit, un petit acteur. Là, finalement, elles arrivent à s'en saisir comme d'une ressource. Donc on voit que les ELD, elles deviennent de nouveaux acteurs urbains. Je pense, vous voyez un peu l'idée de cette idée-là, c'est qu'il y a un jeu subtil de balancement des ELD entre leur positionnement sectoriel et leur positionnement territorial qui peut ouvrir des voies d'appropriation par les villes. Alors, ce qui est important à voir là, c'est que là, je vous ai montré que l'opérateur, les ELD, elles vont vers leur territoire, leur territoire urbain. Mais maintenant, il faut se poser la question un peu inverse, c'est-à-dire, pour autant, est-ce qu'on peut dire que les villes vont vers leur opérateur, c'est-à-dire est-ce que les collectivités se saisissent de cet opérateur ? Et je vais vous montrer que ce n'est pas complètement abouti aujourd'hui et que du coup, c'est un point qui me semble important à mettre en avant, c'est que cet ancrage territorial renforcé des ELD, avec le cas de Grenoble-MES, il ne fait pas pour autant des ELD des outils mobilisés par les collectivités territoriales au sens de leur politique énergétique. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à se dire, autant dans la recherche que dans l'action publique, d'ailleurs, qu'une entreprise publique locale, elle est nécessairement pilotée, un peu mécaniquement pilotée par les communes parce qu'elles ont posé la majorité des parts. C'est-à-dire, celui qui possède la majorité des parts pilote naturellement cet acteur. C'est vraiment une espèce de présupposé finalement dont j'ai cherché à me détacher pour construire mes questionnements et pour en fait dénaturaliser cette idée que les ELD sont des bras armés et essayer de poser cette question-là. Donc ça, ça implique de se dépasser une approche un peu fonctionnaliste autour des contrats, des propriétés. Et du coup, j'ai essayé, voilà, pour ça, de m'appuyer, de m'attacher à réfléchir aux caractères très hétérogènes des collectivités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'une collectivité comme d'un ensemble uniforme. Il faut absolument, quand on étudie les relations notamment des collectivités, ouvrir un peu cette boîte noire aussi des collectivités et voir la segmentation, le caractère très hétérogène qu'il peut y avoir là-dedans. Ce qu'on observe dans le cas des vignes de Metz à Grenoble, c'est que Metz comme Grenoble considèrent leurs ELD historiquement comme des satellites municipaux intéressants. Il y a quand même un intérêt historique pour les ELD parce qu'en fait, les vignes de Metz comme de Grenoble sont actionnaires et donc pilotes majoritaires historiquement et même propriétaires quand ça a été dérogé complètement de leurs ELD. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'historiquement, il y a une relation beaucoup plus sur des objectifs économiques et industriels avec une validation des principaux projets stratégiques, c'est-à-dire le développement d'une nouvelle centrale par exemple. C'est un gros projet stratégique. La ville valide ces questions-là. Donc l'objectif, c'est principalement historiquement de s'assurer de la bonne santé économique de l'ELD parce qu'elle rapporte des revenus conséquents. On en a parlé ce matin avec les Stadwerks. Il y a vraiment cet enjeu que c'est des revenus intéressants pour une collectivité. Là, les interlocuteurs historiques, on est beaucoup plus sur le maire, les administrateurs, les services juridiques et le contrôle de gestion. Donc c'est vraiment une conception finalement industrielle par les communes de leur ELD et le fait que ça soit de l'énergie, ce n'est pas la question principale, d'autant que jusqu'à récemment, l'énergie, ce n'était quand même pas une question locale, c'était une question plutôt nationale. Donc ce n'était pas plus une question locale quand on avait une ELD. Il n'y a pas un enjeu vraiment spécifique d'avoir un outil. Donc en parallèle de ces relations historiques, ce qu'on voit, c'est que pourtant l'énergie, elle est progressivement saisie dans les années 2000 par les collectivités et là, c'est plutôt les acteurs qui sont en charge de l'urbanisme ou du développement durable, par exemple, qui vont s'intéresser progressivement à l'énergie et qui vont l'aborder par des questions des projets d'aménagement, par exemple, ou des plans climat-énergie territoriaux. Donc l'énergie, ça devient quand même progressivement, c'est ce que Marie a montré, un enjeu d'action publique urbain et les collectivités urbaines, notamment, elles revendiquent un rôle croissant sur ces questions-là. Donc il y a un peu une politisation récente des questions énergétiques qui amène les élus et les directions environnement et urbanisme, principalement, en simplifiant un peu, à s'intéresser aux ELD, c'est-à-dire que finalement, ces directions-là développent des projets et se disent, ah, mais en fait, on a une ELD sur notre territoire, on pourrait peut-être s'en servir comme outil. Donc elles se retrouvent à essayer de s'en saisir et pourtant, ce qu'on observe, c'est qu'elles se retrouvent confrontées au mode de régulation historique des ELD, c'est-à-dire qu'elles restent principalement, comme je le disais, gouvernées dans une logique économique et industrielle. Donc ce qu'on observe, c'est plutôt une tendance à essayer de s'intégrer, de s'immiscer finalement dans les instances traditionnelles de contrôle et pilotage de ces structures, donc conseil d'administration, tout ce qui est renouvellement des contrats de concession. Et du coup, on est beaucoup plus sur une difficulté que sur quelque chose de naturel qui se construit au sein des collectivités dans la façon de se saisir des structures. Donc ça, ça m'amène à mon troisième et dernier résultat qui s'inscrit dans la continuité directe du précédent, c'est-à-dire que tant à Grenoble qu'à Metz, finalement, ces services dont je parlais, à l'urbanisme et à l'environnement principalement, ce qu'ils développent, c'est en fait leur propre relation à l'ELD qui passe finalement pas tant par la régulation et le contrôle des ELD, donc un peu traditionnels, que par des projets communs à forte dimension opérationnelle. Donc ce qu'on voit, c'est que ces projets partenariaux, ils sont vraiment le vecteur d'une relation d'interdépendance croissante entre ville et ELD, mais autour d'intérêts un peu communs qui sont portés communs, ne voulant pas dire consensuels ou ça n'empêche pas des conflits, mais on est quand même dans des logiques plus partenariales. Donc ce rapprochement, il s'observe avec la saisie conjointe par les communes et les ELD d'appel à projet qui inclut une forte dimension énergétique. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que les temps à messe qu'à Grenoble, les communes et les ELD y participent ensemble à des réponses à des appels à projets européens, par exemple, le projet concerto à Grenoble ou nationaux comme Éco-Cité ou des appels d'offres de la CRE pour des installations de production ou alors de l'ADEME pour des smart gates, par exemple. Et donc on voit ces relations d'interdépendance croissante entre ville et ELD qui se construisent sur ces projets partenariaux. Donc c'est ces projets opérationnels qui vont être un vecteur finalement d'intégration de cette approche urbaine des questions énergétiques et qui permettent un travail de plus en plus fin qui veut, comme je ne disais pas, dire consensuel, mais qui est quand même un travail commun et une convergence finalement, en tout cas, des intérêts globaux, des communes et des ELD. Par exemple, on voit vraiment que... Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le vecteur de ces interactions entre ELD et communes, il n'est pas tant lié à l'actionnariat qu'à ces projets partenariaux opérationnels. Et donc là, on voit d'ailleurs un développement qui pousse un peu cette relation-là, c'est-à-dire que ça tend à élargir un peu le champ d'action. La question qui se pose de plus en plus autant à Grenoble qu'à Metz, c'est par exemple la coordination des réseaux. Comment est-ce qu'on fait pour coordonner des réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur sur un territoire ? Comment la ville peut construire une approche multi-énergie par rapport à ça ? Et là, on voit ce développement qui se construit. Finalement, les tensions qu'il peut y avoir sont à la fois entre l'ELD et la commune, mais aussi entre les différentes parties, les différentes façons d'aborder l'énergie dans la commune. Donc, il y a vraiment des tensions aussi qui vont se créer et qui ne sont pas juste entre les structures, mais aussi à l'intérieur de chacune des structures. Donc là, on est vraiment sur des questions qui émergent. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, les ELD, elles sont moins des outils des communes pour développer leur politique énergétique urbaine que des coproducteurs avec les communes d'actions énergétiques urbaines et que l'appropriation progressive des communes, des ELD par les communes, elles ne se construisent pas tant par le statut mais que par leur rôle de partenaire dans les projets urbains. J'ai presque terminé, je serai même de l'avance. Parce que j'en suis à ma conclusion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la construction urbaine des problèmes énergétiques apparaît incontestablement comme un nouvel enjeu. C'est vraiment un enjeu qui est de plus en plus fort et qui va dépendre d'une négociation entre les ELD et les collectivités en fonction de déterminants locaux. Là, je vous ai plutôt montré les points communs entre ce qui se passe dans les grandes tendances entre GEG et UEM. Bien sûr, on voit aussi que la façon dont ça se structure, ça dépend des collectivités. Ce n'est pas sur cette partie-là que j'ai insisté, mais il y a vraiment cet impact des déterminants locaux qui est fort. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que l'analyse du modèle énergétique territorial alternatif des ELD que je propose ici dans cette thèse, il montre que le statut local des ELD ne suffit pas à l'affirmation de ce qu'on pourrait appeler un gouvernement énergétique urbain, c'est-à-dire une saisie par les collectivités de plus en plus fortes des questions énergétiques pourra finalement arriver à avoir un rôle de plus en plus important là-dessus. Et en fait, l'énergie, ça reste quand même vraiment un champ d'action émergent pour les collectivités qui est marqué en fait plutôt par des initiatives dispersées, des projets assez hétérogènes. Donc à mon sens, le premier objectif auquel les acteurs politiques urbains doivent s'atteler, ce n'est pas tant finalement de créer ou non une ELD, ce qui est un peu la question qu'on a tendance à se poser, est-ce qu'on crée ou pas un opérateur ? À mon sens, la question, elle est beaucoup plus de politiser la question énergétique au niveau local et de monter en expertise en tant que collectivité. Je pense que c'est quand même plutôt ça la... Enfin, en tout cas, c'est ce qui a émergé de mes terrains, c'est cette idée que l'enjeu des collectivités, il était quand même d'abord de se poser elle-même les questions de qu'est-ce qu'on peut faire sur l'énergie, qu'est-ce que ça amène comme question, plus que quel outil on peut avoir pour avancer là-dessus. Et finalement, on peut avoir une ELD et ne pas se poser de questions énergétiques et que ça soit du coup pas un outil. On peut avoir une ELD et que ça soit un outil parce qu'on s'est posé les questions. Mais voilà, il n'y a pas ce lien si naturel qui me semblait, moi, complètement intuitif quand j'ai commencé ma thèse, mais il n'est pas aussi évident que ça. Et donc, cette question, elle doit aussi être articulée à l'apport des collectivités qu'on peut... Finalement, ça servira à quoi qu'une collectivité s'intéresse à l'énergie sur un territoire ? Et cet apport-là, il se pose autant quand on a une ELD que quand on n'en a pas. Pour moi, il y a deux éléments principaux que les collectivités territoriales peuvent amener ou en tout cas doivent questionner dans leur rapport à l'énergie. Le premier, c'est que l'intérêt de la position d'une collectivité par rapport notamment à des opérateurs, c'est le développement d'une approche multi-énergie. C'est-à-dire qu'on est dans des logiques très en silo en France sur l'énergie. Donc, il y a vraiment une habitude de planifier, par exemple, l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid. Et du coup, une collectivité qui dispose des compétences d'autorité organisatrice, elle peut se poser la question du multi-énergie. Ça ne veut pas dire qu'elle peut faire toute seule la planification multi-énergie, mais en tout cas, elle peut amener des éléments pour se poser ces questions-là. Et à mon avis, c'est un enjeu hyper important, notamment parce que ça permet de... Voilà, là, on est typiquement sur des compétences où ce n'est pas un jeu à la somme nulle, ce n'est pas les collectivités qui prennent la compétence des opérateurs, c'est vraiment les collectivités qui saisissent de questions où elles peuvent apporter des éléments supplémentaires. Et le deuxième élément, c'est aussi l'articulation aux autres politiques urbaines que peut apporter une collectivité qui n'est pas du tout évidente, c'est-à-dire, voilà, les collectivités, autant l'énergie, c'est des questions émergentes pour elles, par contre, tout ce qui est planification urbaine, transport, gestion de l'eau, gestion des déchets, il y en a plein d'autres, par exemple l'habitat et notamment pour la précarité énergétique. Là, on est sur des compétences qui sont beaucoup plus des cœurs de compétences et des cœurs d'expertise, du coup, des collectivités où là, il y a vraiment des enjeux énergétiques dans chacune de ces politiques urbaines qui peuvent être saisies et qui peuvent être un atout vraiment important dans la manière de saisir de la transition énergétique sur un territoire. Donc, pour moi, c'est aussi un élément important, d'autant qu'on parle de plus en plus de recomposition des logiques d'offres et de demandes et du coup, qu'on serait plus simplement dans une logique d'offres sur les systèmes énergétiques, mais de plus en plus dans une logique de demande. Ça, à mon sens, ça passe aussi. C'est là que les collectivités ont un intérêt à se saisir de ces questions-là et voilà, parce que finalement, les questions énergétiques, ce n'est pas simplement un domaine d'action autonome. Il y a vraiment une transversalité à construire au croisement de questions d'environnement, d'urbanisme, de climat, d'aménagement urbain. Et à mon sens, c'est là et que les villes et les opérateurs énergétiques peuvent trouver des relais de collaboration aussi qui soient finalement des relais intéressants de développement pour atteindre une transition énergétique qui soit peut-être territorialisée différemment avec des systèmes différents, une politisation différente par territoire, mais où du coup, il y a cette interaction-là qui puisse se construire localement. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements